En fait, c'est trop drôle parce qu'il détecte son visage à elle, l'appareil. On n'arrête pas le progrès. Il faut que je vous parle. J'ai mes faits. J'ai bien mes faits. Oui, bien sûr que vous allez me pardonner. Que celui qui n'a jamais mes faits me jette la première pierre. On se retrouve, comme vous l'avez deviné, pour le bilan de mes achats récents, donc depuis ma dernière vidéo qui traitait du même sujet. Je me suis un peu lâchée quand même sur ce début d'année parce que, au fond... Oui, parce que que ce soit vous ou moi, il n'y en a aucun d'entre nous qui est foutu de sortir les autres de sa folaille. Donc, excusez-moi, mais tant repartagé. Merci. On reste donc entre Pchitos, Pchitopathe et autres dingos du parfum pour cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur Iris Factis, l'encycloparfum. Oui, un trait dans la maison du bon dieu ! Attention, attention ! Ah ! Allez, on y va, parce qu'il y a des choses à dire. Ma première acquisition a été... Je vous en avais parlé dans mon top Mimosa, qui était une de mes précédentes vidéos. C'est le Mimosa & Cardamom de chez Joe Malone. En fait, il y en avait un d'entre vous qui souhaitait vendre son flacon. Donc, écoutez, il n'est pas plein, mais je l'ai acquis en seconde main. J'en suis très contente parce que vous savez que, pour moi, les flacons de ces 100 ml de chez Joe Malone, c'est une des choses que je peux leur reprocher, bien qu'ils aient un certain nombre de jus hyper sympa, devoir choisir entre le 30 et le 100. À la limite, je choisirais le 30. C'est dommage qu'il n'y ait pas de taille intermédiaire, parce que 100 ml, ça fait vraiment beaucoup, quoi. À finir, c'est quand même balèze. Donc là, je dirais qu'il en reste 60 ml. Ça me va très bien, j'en suis très contente. Mimosa & Cardamom, le travail de Marie Salamagne, qui va, je trouve, très bien représenter Londres dans ses quartiers Est, c'est-à-dire le poudré des mamies anglaises en Mimosa, et puis les effluves d'épices paquis qui se mélangent. Sacré mélange des genres, mais ça fonctionne. On fait un gros bisou à Clémence. Ensuite, un parfum dont je ne vous ai jamais parlé sur ma chaîne, mais que, voilà, que j'avais pour projet d'acquérir depuis un certain temps, c'est... Attendez, je le sors de sa boîte, excusez-moi pour le bruit. J'aurais dû tout faire avant de lancer la caméra, mais bref. C'est... Oui, vous l'avez reconnu, Innocent, Innocent, de chez Thierry Mugler, qui, en fait... Ah, mais en fait, je ne sais pas si le capot est fait pour rester. Qui est bien résumé ici, c'est-à-dire qu'on retrouve l'esprit de Angel, mais en plus soft, tout simplement. Si, comme moi, vous adorez Angel, qui... Oui, qui a été une révolution dans le parfum au moment de son lancement, c'était le premier, on va dire, dans le circuit sélectif grand public, mais qu'à la fois, vous le trouvez quand même un peu fort, vous n'oseriez pas, et peut-être que vous vous tourneriez plutôt vers la gamme complémentaire Core, qui est hyper étoffée. Je crois que la gamme complémentaire Core, Angel, c'est celle qui est la plus... Ouais, ouais, bah ouais, qui est la plus développée dans le sélectif. Même la gamme complémentaire du numéro 5 n'est pas aussi riche, parce que vraiment, on retrouve la poudre pour le Core, le shampoing, enfin, il y a plein plein de choses. Innocent, c'est vraiment le bon compromis. C'est Laurent Bruyère qui a composé ce parfum. Laurent Bruyère, c'est celui qui a fait Alien, toujours chez Thierry Muglore, donc il est de la maison. Et je trouve... C'est Angel, mais en plus soft, j'ai rien à dire. Malheureusement, on ne le retrouve pas dans le circuit sélectif. Il a été, enfin, sans faire erreur de ma part, il a été largement retiré des étagères. Sur le net, on le trouve assez facilement. Je vous montre le flacon d'un petit peu plus près. Donc, en fait, il est... Je ne sais pas si le capot doit être fait quand même pour rester avec, puisqu'il est... Il est ouvragé. En fait, voilà, il est siglé avec l'étoile de Angel. Et là, on retrouve Innocent Thierry Muglore. Et en fait, ça fait un peu... Ça fait brut, en fait. Vous savez, ça fait un peu comme les recharges. Ça fait... Quelque part, ça fait un peu industriel, pas tout à fait fini, bien qu'on retrouve quand même des strifes. Le flacon est bien terminé. Il y a aussi une étoile ici, au niveau du fond. J'aime bien le mélange des genres. J'aime bien le côté brut qu'on retrouve dans ces joyaux. Ça fait vraiment esprit cristal de roche, esprit pierre semi-précieuse. Et je trouve que c'est bien rendu, là, avec ce flacon. Attendez, je vais illustrer mon propos. T'en fais pas, hein. Parce que si vous avez l'habitude sur ma chaîne, vous savez que les accidents... Oh my god. Voilà. Vous voyez, ça fait... Je ne sais pas comment vous expliquer. Et ça fait vraiment eau de bouteille, eau de flacon qui a été juste griffé. Oh, j'ai perdu des morceaux. Tiens, ça me donne une idée pour une prochaine vidéo. Je vous raconterai le jour où on m'a volé un flacon et où je n'ai retrouvé que ce petit morceau-là. Voilà. Souvenir. Il y a un petit côté obus, quand même. Vous ne trouvez pas ? Mes faits suivants, j'ai craqué pour un petit baby de chez Aqua di Parma. Donc, pareil, je ne suis pas sûre de vous en avoir déjà parlé. Je l'avais dans le viseur, tout simplement, parce que j'ai une amie qui le porte et parce que je suis une très mauvaise amie, puisque je pique les parfums de mes amies. Non, je plaisante. Pas tous, mais bon, ben voilà, quand j'ai un coup de cœur, en général, c'est pas à moitié. Et puis d'abord, si c'est mes amis, c'est pas pour rien, quoi. Voilà. Donc, c'est le Magnolia Nobilek. Qui, je trouve, est hyper féminin. Hyper envoûtant. Dans... Quand je dis hyper féminin, il y a vraiment un côté floral féminin, on va dire, facile. C'est pas vraiment un parfum clivant. Mais ma foi, il est d'une efficacité redoutable dans son genre, je trouve. Et là, j'ai pu l'avoir en 50 ml. Donc, ma foi, je suis très contente, parce que ça suffit bien. Mes deux achats suivants, vous les avez vus dans mes précédentes vidéos, mais que je vais quand même vous montrer les flacons, parce que je trouve que ça reste intéressant. Et puis ensuite, je passerai aux produits pour la maison et aux cadeaux que j'ai pu recevoir aussi. Merci. J'ai fait un one-shot. Je me suis pris deux flacons d'un coup, donc, au parfum singulier, à Salon de Provence. Je tenais vraiment à les prendre dans cette boutique-là, parce que c'est là que j'avais découverte la verveine de Gênes, que je trouve juste extraordinaire, donc, de chez James Hillet. C'est tout ce que j'ai à dire. Allez voir, donc, la vidéo dans laquelle j'en parle. Elle fait partie de mon top thé. J'ai un petit peu triché, parce que c'est une verveine, c'est pas tout à fait un thé, mais vraiment, on a une verveine qui est très parfumée, très aromatique, donc ça lui donne comme un côté sucré, mais ça ne l'est pas. Il y a vraiment une fraîcheur qu'on retrouve. Par exemple, dans le jardin en Méditerranée d'Hermès, voilà, vous avez compris le genre. Il y a quelque chose, comme je vous dis, de fruité aromatique qui est vraiment délicieux. Moi, j'adore, de toute façon, le travail de James Hillet et c'est certainement pas le dernier flacon que je vais m'offrir dans sa collection. Ensuite, vous l'avez vu, le deuxième, c'est le fameux bourrasque, donc, de chez Le Galion, qui a été remis au goût du jour parce que Le Galion est une maison de parfumerie très ancienne et donc toute la collection a été remise au goût du jour par Rodrigo Floresrou qui a fait un travail, mais vraiment excellent. Ici, on a vraiment un chypre floral magnifique qui a un côté poivré dans lequel on retrouve très clairement la rose et qui, je trouve, peut-être porté en toute saison. Pour moi, je pourrais le porter tous les jours. Il est d'une élégance et d'une facilité parfaite. Ça a été, de toute façon, un coup de cœur. Love at first cheat, comme on dit. Voilà, voilà. Je suis moins doué en anglais que Léon. Ça, on est bien d'accord. Alors ensuite, produits pour la maison et cadeaux. Ouais, non, j'ai... Oui, j'ai vraiment craqué, sauf pour les cadeaux qu'on m'a fait. Mais je sais, I know. Je pense que je vais être beaucoup plus sage le mois qui arrive. Déjà par la force des choses, parce que de toute façon, on n'a plus accès aux boutiques. Et puis parce que, bon, à un moment, voilà, il ne faut pas abuser non plus. Toujours en parfum singulier, je me suis offert, ce que je voulais depuis longtemps, les cristaux parfumés de chez Octi de Jacicilia. Donc vraiment, une marque, si vous ne la connaissez pas, qui est vraiment à découvrir, qui a des... des emballages et des étuis, mais juste splendides. En fait, je vais essayer de vous montrer, hop, ce que ça rend. Voilà, ce sont des... Ce ne sont pas des cristaux d'ambre, c'est de la gomme arabique. Et ici, j'ai pris le parfum Fico d'India. Donc en fait, c'est une maison... Oh là là ! Qu'est-ce que ça sent ? Ce sont des cristaux, en fait, qui sont baignés, parfumés. Et le principe, c'est de... c'est de laisser comme ça, ouvert, comme un pot pourri moderne, ouverte la boîte, et de laisser... s'exhaler les odeurs. Les odeurs s'exhalent. Moi, j'aime beaucoup le principe. Pourquoi ? J'en ai des... Je m'aperçois que j'ai trois diffuseurs dans la pièce. Ok, tout va bien. Elle est folle. C'est ça, oui, ouvrez la fenêtre, ça va arriver. Je préfère ça aux diffuseurs classiques, vous savez, avec les bâtonnets. Pourquoi ? Parce que... Je trouve que la boîte, on peut la refermer assez facilement, et ça reste joli. Vous voyez, ça reste modulable. Alors, ça l'est aussi dans les... dans les arbres diffuseurs, mais franchement, s'il y a deux ou trois bâtonnets qui trempent, c'est juste pas joli, en fait. C'est pas vraiment fait pour. Si on veut moduler, on se salit les doigts, et c'est pas forcément... Enfin, même si c'est du parfum, ça doit être agréable, mais on a parfois pas envie d'avoir... On a pas envie de se poisser les doigts, tout simplement, à mettre les doigts dans le parfum. Et puis, le diffuseur, une fois qu'on l'a ouvert, c'est fini. Une fois qu'on l'a ouvert, il n'a plus qu'à s'évaporer par capillarité, ou alors il faut garder le bouchon dans un coin, etc. Franchement, c'est tellement plus simple, avec une boîte. C'est tellement plus simple. J'adore. Je suis tombée amoureuse de cette marque. Ils font aussi un petit peu de déco. Ils font des produits pour la salle de bain, des pousses mousses, plein de choses comme ça, des bougies aussi. Et l'idée, ça a été avec l'aide du parfumeur Lorenzo Villaurisi, donc un nez dont je vous ai déjà parlé, et dont on parle de toute façon beaucoup sur la toile, qui a sa propre marque. C'est lui qui a composé les fragrances. Et c'est une marque qui est sicilienne et qui met en avant les richesses du patrimoine olfactif sicilien. Donc on est un peu, je trouve, dans le même délire que Marc-Antoine Corticato qui fait ça avec la mise en avant de la flore corse. et je trouve que c'est hyper plaisant, hyper agréable et en plus design. Voilà, vous aurez compris mon enthousiasme pour la chose. Je me suis trouvé la miniature de Babydoll, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai présenté mon flacon plein de 80 ou 100 ml que j'avais trouvé pour ma collection, il y a Gwen de la chaîne La Demoiselle au Pivoine qui m'a tout de suite écrit en me disant combien elle l'aimait et combien elle regrettait qu'il soit discontinu, etc. Donc en fait, ce que je lui ai dit, écoute, prends-le le flacon. Je me contenterai en déco largement de la miniature si je la trouve. Je n'ai pas tardé à la trouver parce qu'avec Internet, c'est vraiment magique. J'ai trouvé ça trop mignon pour l'échange et ça montre à quel point quand on traque un parfum qui nous a marqué quand on était notamment plus jeunes ou à des moments importants de notre vie, on a toujours cette avidité au fond de nous et la chance avec le parfum et encore une fois avec Internet et avec les rencontres qu'on peut faire, c'est qu'au moins les échanges sont facilités et je trouvais ça sympa et touchant de vous partager cette petite anecdote parce que ça montre, je trouve, la sympathie qu'il y a dans notre communauté et même si, comment, il se trouve que Gwen, c'est une autre youtubeuse, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'échange entre nous. Je vous ai fait plusieurs concours où je vous offrais des flacons. Je vais recommencer, je pense, la démarche d'offrir en fait un set de dose d'essai de ma collection, dites-moi en commentaire si vous trouvez ça cool et si ça vous intéresse. Je trouve ça plus sympa de vous offrir une partie de moi dans l'échange, une partie de ma collection de vraiment mes goûts et de vous faire découvrir des choses. Oh là là, trop de love ! Je vous fais plein de bisous, je vous aime. En parlant d'amour, je vais vous parler de cadeaux que j'ai reçus de l'un ou l'une d'entre vous. Une bougie Guerlain, mais qu'est-ce que je suis contente. Merci beaucoup ! C'est la bougie Hiver en Russie et franchement, elles sont hyper bonnes. Alors, c'est drôle parce que je trouve que c'est un parfum qui, une odeur qui correspondrait peut-être mieux à la saison chaude et pourtant, elle s'appelle Hiver en Russie. Allez comprendre. Regardez comme c'est joli. Ça fait un peu imitation biscuit donc avec l'abeille qu'on retrouve, c'est super bien fait. Je ne vous avais pas à voir grand-chose à la caméra, mais voilà. le luxe. Voilà, voilà. J'étais hyper contente quand je l'ai vue dans le paquet que j'ai ouvert et ça y est, j'attendais de tourner la vidéo pour enfin pouvoir en lancer le brûlage. C'est ça ? La brûlaison ! Non, non, pas du tout. Et donc, le deuxième cadeau que j'ai reçu, encore une fois, suite à ma vidéo, top T. Alors là, trop de love, trop de love. Je suis trop contente. C'est Inley de chez Memo donc que j'avais décrit comme mon parfum à la pêche, enfin tes pêches préférées. Ce n'est pas de la pêche, c'est de l'osmanthus mais moi, c'est l'effet qu'il me rend en fait. On s'arrête un peu sur la boîte Memo. Enfin, franchement, en fait, vous avez une... Je vous montre. Vous avez une boîte qui fait un socle comme ceci et vous avez en fait sur le devant une carte qui se détache. Voilà, qui se détache. Donc encore une fois, le luxe, c'est d'avoir utilisé de la colle, vous voyez, sur la pastille qui ne dézingue pas la boîte et en fait, c'est mignon, c'est une carte postale en fait que vous pouvez garder en marque-page, que vous pouvez garder je ne sais rien moi, en déco dans votre grotte à parfum si vous en avez envie et je vous montre le flacon, bien entendu. Regardez-moi ça. C'est sympa. Il y a une... En fait, il y a une... Surtout les parfums de Memo, il y a cette espèce de plaque en cuivre qui est... qui est sérigraphiée. On sent bien le relief. Au début, je me disais tiens, ça ressemble à une eau forte, etc. Mais non, un spécialiste, mon graphiste m'a dit que c'était bel et bien sérigraphiée, donc ce qui rend encore plus d'effet à l'œil. Hop, à l'arrière, on voit un petit peu les points de colle mais c'est pas grave parce que ça reste joli de loin, on retrouve les M de Memo. C'est pas commun mais c'est plutôt sympa. L'idée est bonne. Je valide. Et oui, je me suis pas faite prier, je l'ai déjà attaqué. Je l'ai déjà attaqué, là, le soleil arrive, on va avoir une semaine vraiment très belle à Lyon, donc impeccable. Voilà, ce fut rapide, ce fut efficace mais en même temps une passionnée de parfum avec une carte bleue, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus efficace dans le sens dangereux ? J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais plein de gros poutous parfumés et je sais que j'ai pas été là pendant une quinzaine de jours mais je vous promets de revenir plus vite à l'avenir. Voilà, voilà, bye bye ! Sous-titrage ST' 501